... Anne-Elisabeth Lemoyne a recul Nicolas Baitout, directeur du quotidiennel, opinion et 18h55, la présentatrice accompagnée de Pierre Lescure, Émilie Trangien et Patrick Cohen a lancé le sujet sur la réforme des retraites. Elle a notamment cherché à savoir si le mouvement pouvait perdurer en constatant un nombre accru de manifestants, mais un nombre décroissant de grevistes. Fabrice Ngeia parle des prochaines échanges et de la logitimite de la mobilisation nationale. À un moment, il a eu des propos sur Elon Musk. La présentatrice, pensant à une fake news, a été très surprise de se dire. Et on va vérifier tout de suite, et finalement, Anne-Elisabeth Lemoyne a recul la confirmation en direct de la véracite des propos. Et elle, a fait savoir à Elon Musk leu, vendredi 20 janvier dernier, la réforme difficile mais juste menée en France par Emmanuel Macron. Et dans son 5 cinquième, Mathieu Béliard est quand à lui revenu sur Loïc Akono, un basketteur franquet victime des insultes au racisme dans les tribunes. Suite à ses propos inacceptables, le joueur acquit de le terrain. La première partie de ses « A voix rassemble 1,38 millions » de téléspectateurs entre 18h57 et 19h50, soit 7,7 parts de marche. La seconde partie du talk-show a pu compter sur la présence de 972 000 curieux entre 19h59 et 20h57, soit 4,3 parts de marche. Sur un an, le programme connaît des hausses respectivement de 0,7 et 0,9 points d'audience. C'est avoué à retrouver du lundi, au vendredi des 18h55 sur France 5. Sous-titrage Société Radio-Canada